Comme promis, j'ai réussi à le trouver. Avec la méthode que j'avais indiqué et juste un peu de patience. Ratios. Normalement, dès que vous vous rencontrez, il est suggéré de lui balancer une Master Ball immédiatement et de ne plus y penser, mais on va discuter de comment le gérer si ce n'est plus le cas pour vous, que vous avez grillé la Master Ball ou que vous voulez le capturer en légitime. Oh, bon sang de bonsoir. Mais j'imagine qu'avant, bonjour tout le monde. Ici, GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Pokémon Emerald. La dernière fois, nous avons, eh bien, on a capturé Rayquaza, on avait discuté un petit peu des mythiques qui sont absolument indisponibles sans des événements qui sont absolument impossibles à récupérer désormais. et c'était déjà pas mal. Néanmoins, dans celui-ci, nous allons devoir nous occuper de quelques petits détails qui traînent avant que nous devions nous lancer dans la dernière zone. Je me demande si elle est visible sur la carte d'Oen. Non, elle ne l'est pas encore. Nous avons une dernière zone qui apparaîtra plus tard, mais dont on s'occupera quand on aura terminé sur les quelques petites choses qui restent ici. Ce qui commence à faire assez peu, en fait. On a bien couvert quasiment tout ce qu'il y avait. Néanmoins, Latios est le premier. Ouin. Donc les Pokémon errants sont probablement une des mécaniques les plus spécifiques de ce jeu. À savoir qu'à chaque fois que vous changez de route, celui-ci fait pareil. Ça peut être relativement lourdingue. Donc là, par exemple, il est à l'autre bout du continent, puisqu'il est parti de là où j'étais. Il est remonté en direction de Pacific Ville. Et là, maintenant, il est en train de se balader par là-bas. Normalement, il est supposé être limité à peu près à des zones adjacentes. Comprendre qu'il ne peut pas juste simplement se téléporter d'un bout à l'autre de la carte. Mais bien entendu, il ne pourrait être que sur des routes où l'on peut rencontrer des Pokémon sauvages. Donc, s'il y a une ville, il va passer complètement à côté. Pour le trouver, comme je l'avais montré, l'une des meilleures méthodes est simplement de prendre un Pokémon qui est inférieur au niveau 40, mais supérieur au niveau des Pokélocos. Balancer du Super Repousse et chercher jusqu'à ce que vous le trouviez. Et si vous ne trouvez rien, vous changez de route, vous revenez et vous voyez si vous pouvez le retrouver. Ah oui, j'avais oublié le détail que si vous utilisez vol, c'est considéré comme si vous vous déplaciez de plusieurs routes et donc il peut faire pareil. Ouais, maintenant, il est à l'autre bout du continent aussi. Bah écoutez, on va essayer de le poursuivre à moitié. Une bonne méthode, je suppose, serait de simplement rester là où nous étions, changer de route jusqu'à ce qu'il se ramène à peu près là où ça nous arrange. Ah, je pense que la Vendia est probablement un des meilleurs endroits. Ouais, puisque ça rejoint pas mal de routes ensemble, mais ça va être beaucoup de vérifier sa zone dans le Pokédex jusqu'à ce qu'on le trouve. Et maintenant, il est parti complètement à l'autre bout du continent encore. Je me demande s'il le fait exprès. Bah écoutez, on va genre changer de route. Et on va vérifier régulièrement jusqu'à ce qu'on parvienne à le récupérer. Donc là, il donne l'impression de descendre. J'aimerais beaucoup qu'il possède une sorte d'intelligence, au moins dans le sens où il se contente pas de juste faire du mouvement aléatoire, du style, il va à gauche, puis peut-être à droite, puis peut-être à gauche. Et si ça se trouve, il va passer une demi-heure à faire un aller-retour sur les deux mêmes routes. Ah, là, il est toujours en bas. On va voir si je peux pas l'intercepter un moment, mais ça, donc normalement, ça réinitialise la route. Ah, c'est très fun. Et encore, vous n'avez pas vu le pire. Non, il repart dans l'autre sens. Et le problème, c'est que si on essaye de lui courir après, dans le sens littéral mal dû, je descends jusqu'en bas et... Enfin, je descends jusqu'à Poivre-Sel et j'essaye de remonter. Bien entendu, je l'auto-bas puisqu'il y a les courants, mais vous voyez ce que je veux dire. Lui, il va toujours se décaler aussi, donc les chances que je puisse l'ont rattrapé sont meigres. Donc, ouais, c'est... c'est fun. Mystère, où est-il parti désormais ? Non, pas dans mon menu. Ça serait pratique, mais non. Vas-y, Latios, dis-moi tout. Tu es là-haut, maintenant. En haut de moi, on s'est rapprochés. Si j'ai du bol, en remontant, il va peut-être descendre vers le sud et on va se rattraper. Mais je m'attends plus droit à ce qu'il parte vers le nord. N'est-ce pas fantastique comme concept ? Oui, oui, j'apprécie qu'il n'est pas... Non, il est parti vers l'ouest. Oh, c'est trop bien. Oh non, il s'est carrément téléporté au bout, donc j'ai tort, en fait ? Il peut aller un peu là où il veut ? Bon, très bien, j'ai tort. Il me semblait qu'il était obligé d'aller sur la bouteille adjacente, mais je comprends peut-être avec Cristal. Enfin, hors argent et Cristal. Donc, si c'est complètement aléatoire, ça sert à rien de lui courir après, réellement. On va juste utiliser la même méthode du... On se déplace jusqu'à ce que... Enfin, on réinitialise la roue jusqu'à ce qu'elle soit la même que nous. Enfin, normalement. Bon sang de cochonnerie, ça m'a pris 10 minutes pour qu'il arrive enfin à accepter d'être sur la même route que moi. Donc, le concept reste le même, vous utilisez un repousse, soit parce que vous savez qu'il est sur la même route que vous, soit parce que vous le cherchez. Et vous vous allez dans les hautes herbes. Vous avez 25% de chance de le trouver. Le voici enfin, face à nous, c'est... L'Athios. Celui-ci est de niveau 40, type Dragon Psy. Lévitation comme capacité spéciale avec Abri, Régénération, Lumiéclat et Psycho. Régénération va faire que s'il a une altération d'état sur lui, il va la virer, ce qui est très agréable pour le capturer. Abri va juste faire sauter aux attaques une fois sur deux, pendant que, sauf s'il a de la chance et qu'il permet à encaisser plusieurs de suites, ce qui est rare, Psycho, on connaît, pendant que sa dernière attaque va beaucoup changer en fonction de ses Latias ou Latios. Latios, de son côté, possède Lumiéclat qui a 70 de puissance, 100% de précision et 50% de chance de baisser la défense spéciale de l'adversaire. Ce qui est donc plutôt offensif. Parce que chaque Lumiéclat a des chances de faire de plus en plus mal. Mais bien entendu, en tant que tel, c'est moins puissant que Psycho. Latias, de son côté, est du même niveau, même type, même capacité spéciale, sauf qu'elle a tourniqué au lieu d'Abris, ce qui la rend un tout petit peu plus agréable à capturer, mais pas à ce point non plus, et Balbrume au lieu de Lumiéclat, qui a exactement la même puissance, 70, même précision, 100%, mais 50% de chance de baisser l'attaque spéciale de l'ennemi, ce qui est l'une des très rares attaques pour en faire ça dans ce jeu, du moins dans cette génération. Oh, quelle cochonnerie l'un comme l'autre. Lorsque vous essayez de les affronter, il faut comprendre que par défaut, ils vont essayer de fuir à chaque fois, sauf s'il y a quelque chose qui est supposé les en empêcher comme une capacité spéciale. Tel quel, je ne vois que deux capacités qui peuvent les empêcher de s'en aller, qui est Piège et Marc Ombre. Marc Ombre est possédé exclusivement par Kulbutoquet, et même si c'est pratique, puisque Kulbutoquet va tenir toutes les attaques qui peuvent lui balancer, lui-même va avoir du mal à faire grand chose contre eux, même si au moins vous pouvez idéalement les affaiblir petit à petit grâce à Boile-Miroir. Pendant que Piège n'est possédé que par deux Poké, qu'il me vienne à l'esprit comme ça, le premier étant Toppicker, Triopicker, qui sont disponibles que via échange en venant de Rouge-Feuverfeuille. Pendant que l'autre qui est disponible dans ce jeu est Fichu Cracknois, qui a peu de chance de pouvoir tenir le moindre coup venant de Latios. Donc déjà, par là, c'est mauvais. S'il n'y a pas une capacité spéciale de ce type en jeu, Latios va essayer de s'enfuir tout court, avec une priorité de zéro. Ça signifie que c'est basé sur sa vitesse, si c'est à son tour et qu'il peut s'enfuir, il s'enfuit. Donc là, par exemple, je ne pourrais même pas agir, il s'enfuira avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, ce qui est beaucoup plus rapide que Tibi. La seule bonne vraie méthode pour l'empêcher de s'en aller est d'utiliser Regarde Noir. Il y a plusieurs Pokémons qui peuvent apprendre cette attaque là, mais le plus pratique, Nostanfer, qui est très rapide, et aussi de type Poison, dont il ne va pas aimer Psycho ou Lumiéclat, ou Balbrume. Le meilleur choix que vous puissiez prendre pour ce combat est très certainement un Ténéfix. Celui-ci, avec son type Ténèbre et entièrement protégé par toute attaque que Latios pourrait lancer, il l'apprend en regardant au niveau 45, et ce sont obligés de le monter au moins 50 ou 60, ou même beaucoup plus, pour qu'il puisse dépasser Latios en vitesse, ou Latias. Et dans le même temps, comme il a Ténèbre en particulier, vous pourrez vous permettre de grignoter ses PV tout doucement. Notez que si vous essayez de l'endormir, de le paralyser, de le brûler, de le geler, de tout ce que vous voulez, lorsqu'il s'enfuit, il va conserver cette altération d'état la prochaine fois que vous le rencontrerez, mais, comment dire, vous ne l'empêcherez pas de s'enfuir. Si vous l'endormez, il va quand même se barrer. Il volera en train de dormir, ce qui est très dangereux, mais c'est la vie. Ah, bon sang de cochonnerie. Donc Latios, celui-ci d'un végard du type Dragon Psy, comme déjà dit, qui n'a bien entendu pas d'évolution, parce que c'est un légendaire, même si on a pu voir dans les futures générations que ça peut varier. Il peut être une excellente attaque spéciale à 130, une très solide défense spéciale et vitesse à 110, pendant que tout le reste est à 90-80. C'est... plutôt brut. Il est rapide, il est puissant, et il peut encaisser quand même l'un ou l'autre coup. Sa capacité spéciale est plutôt utile, puisqu'elle va lui permettre d'être émusée aux attaques de type sol, mais ça s'arrête là. Par niveau, on a à peu près tout ce qu'on a déjà vu. J'ai sur Knou retenu, donc, la plupart des attaques qu'il a déjà, Taïman Draco Sou, parce que c'est sa seule attaque stable, dragon, à prise naturellement. Soin, si vous voulez, l'orienter un petit peu plus régénération, ce qui dans l'aventure n'est pas le pire, parce qu'il peut quand même encaisser les coups facilement. Et dans Draco, 10 niveaux plus tard, par rapport à celui qu'il a maintenant, pourrait être encore plus rapide et plus bourrin sur le physique, ce qui n'est pas nécessairement à son avantage, puisque ces deux types sont spéciaux. Et sa meilleure statistique est quand même spéciale, mais ouais. Par CT, vous pourrez quand même lui donner une belle diversité d'attaques, aussi bien physiques que spéciales. L'Athios est un très très bon légendaire, il est très très fort, et je crois que c'est dans ce jeu, c'est dans ce jeu ou c'est dans les suivants ? Non, je crois que c'est dans ce jeu où ils ont un objet qui, tenu, augmente leur attaque spéciale et des formes spéciales, je crois, ce qui leur rend complètement craqué. Futur moi donnerai des informations là-dessus, c'est... Là, par contre, c'est que des éléments qui sont... sur lesquels je tends à ne pas me préoccuper beaucoup, parce que je ne suis pas un grand fan des légendaires, ou en tout cas, je ne les utilise jamais. De son côté, l'Athios est plus ou moins pareil que l'Athios sur de très nombreux points, à part qu'ils ont interverti leur statistique d'offensive. Au lieu d'avoir 90 en attaque et 80 en défense, c'est l'inverse, et eux, d'avoir 130 en attaque spéciale et 110 en défense spéciale, c'est l'inverse. C'est un poké plus défensif qu'offensif, mais cependant, 110 attaques spé s'appliquent quand même royalement. Donc, il ne faut pas voir l'Athios comme faible, 110 c'est beaucoup. L'évitation aussi, pour le coup, j'ai indiqué davantage des attaques de soutien que l'Athios peut obtenir, donc vœux, charme, j'ai rejeté cage éclair, mais globalement, c'est une brute tout comme son entre guillemets frère. Les deux sont très puissants. L'Athios avantage d'être un petit peu plus diversifié, mais si vous voulez un gros costaud qui va arracher la tête à tout le monde, l'Athios est probablement plus adapté que l'Athios. Moi, personnellement, bien entendu, je n'ai pas envie de m'ennuyer, je balance ma Master Ball dessus, c'est le dernier légendaire qu'il nous manquait pour compléter cette bon sang de boucle. Et c'est plus ou moins recommandé que vous le fassiez, sauf si vous voulez vraiment passer deux heures à lui courir après. J'aurais préféré qu'il fasse en sorte que le système des Pokémon errant soit davantage et il change de zone, mais vous avez cinq minutes pour les trouver, avant qu'ils ne partent dans une autre zone. Plutôt que l'idée ! Oh bah tiens, je vais me balader complètement au pif ! Même en se gâchant, il parvient à attaquer les autres Pokémon à sentir leurs émotions avec son don de télépathie et comprend le langage des humains. Cool ! Bienvenue dans mon PC. Impec ! C'est plutôt marrant que je les capturais plus ou moins sur la même route où je... Oui Madeleine ? On ne verra plus l'émotivre mon parasol. Pourquoi tu ne changes pas de zone ? Pourquoi tu restes dans cette cochonnerie d'endroits si tu n'aimes pas les cendres volcaniques ? Enfin, ce n'est pas important. Mais voilà, ceci était notre dernier légendaire et le Pokémon errant local. Au moins, cette fois-ci, il y en a un seul. Comparé à Or et Argent où il y en avait trois et Bonne Sand, Cochonnerie, de... Enfin, Crystal, il n'y en avait que deux et je crois que dans les futurs, il y en a souvent deux, trois ou plus. C'est terrifiant. Mais ouais, notre bon vieux Latios. Il est pressé. Je crois que c'est moins défense, plus vitesse. Ouais, c'est moins défense, plus vitesse, ce qui est plutôt bon parce que la vitesse est une très bonne statistique à avoir et sa défense est de toute façon la pire de tout. Donc, ouais. Solide statistique. Comme d'habitude, je vais indiquer les IV par pure stupidité de pourquoi pas. et ses attaques parce que, pourquoi pas. Et maintenant, on va te déplacer avec les autres légendaires. Et comme tu n'as pas d'objet tenu, je ne sais pas. Également, j'ai vu quelque chose en passant. J'ai oublié un objet. Je suis à la fois triste et honteux parce que je pensais avoir été très attentif sur toutes ces cochonneries, mais apparemment pas. Donc, on va aller le récupérer parce que mon besoin de complétion me l'impose. Ça se trompe, on ne peut même pas l'obtenir et il est juste là pour vous casser les pieds en l'air. Oui, non, c'est vrai. Bon, tiens, on ne peut pas l'obtenir par ici. Comment on atteint cette zone ? Parce que là, vous pouvez voir, cette petite plateforme, il y a un objet dessus. Logiquement, il doit y avoir un moyen de l'atteindre, non ? Oui, par là. Oh, je n'avais jamais pensé à juste venir ici. Si c'est un objet important, je veux vraiment mettre une claque parce que... Ok, d'accord, c'est de la cochonnerie, c'est juste un super bon... J'arrive pas à voir que je l'ai raté dans mon bon sang de recherche, mais bon, c'est pas grave. Ça arrive, parfois, souvent, je fais des erreurs. Mais au moins, il est revenu, on l'a eu et c'est déjà pas mal. Après ça, nous allons nous rendre... Bah, en fait, on va se tendre à la Gandia, mais autant y aller en vol plutôt que de refaire tout le tour. Yop, là. Désormais, je vais finir sur un aspect qui est probablement assez peu important, mais qui, néanmoins, est là. Et qui est le maître ? Oula. Attention, où tu vas, Coco ? J'ai toujours un repousse ou pas ? Non, je n'en avais pas. Parfait. Qui est la femme du maître des baies ? Et non pas le maître des baies lui-même. Lui, il sert juste à faire joie désormais, ou qu'est-ce qu'on s'en fiche. Oui, j'ai juste pillé son jardin et je n'ai jamais rien à me planter. Je suis un... Ville méchant. Pour faire des détails, je vais faire de lui. Donc, il existe un certain nombre d'expressions qui sont désormais disponibles en ayant vaincu la Ligue. Et deux d'entre elles dépendent de si vous avez rencontré ou Latios ou Latias. Ah, donc pour... Le premier, normalement, c'est... Oui, c'est l'ex. Tout en bas, bien entendu. Concours. Défi. Le voilà. Oui. Oh, quelle expression remarquable. Ça, c'est de l'indication, je vois qu'il y en a de ça. Et elle nous donne la Bepalma que je ne sais pas s'il y a levé. On va regarder ça au fur et à mesure, puisque c'est plus ou moins la dernière chose qu'il nous reste à voir dans le continent. Bepalma. Bepalma, c'est un ingrédient en Pokéblock. Super cool. Lui dire. Super. Qui, bien entendu, est tout en bas, parce que sinon, ce serait trop simple. Et agitation. Que j'ai... Voilà, il est là. Nous donnera... Une... B... Myrtle. Qui, très certainement, est pour des Pokéblock spécifiques. Que sais-je. Si vous lui dites, en revanche... Et c'est là où c'est nécessaire d'avoir rencontré Latios, parce que... Et je vous laisse deviner qu'elle va être le deuxième mot Latios, elle va nous remettre une baie Durin, toujours pour du Pokéblock. Pendant que si vous essayez de lui dire... Irrésistible Latias, et c'est malheureusement là où ça risque d'être un petit problème. Parce que... Euh... Wops, je suis déjà allé beaucoup trop haut. Et surtout... J'ai Latios, mais je n'ai pas Latias. Elle vous donnera une baie Steakpa. Qui est pareil pour les Pokéblock. Malheureusement, je n'ai pas de Latias, donc je ne peux pas utiliser le mot adapté. Désolé. Toutes sont pour des Pokéblock, je suppose, j'imagine. Vous les faites... Cautionnera. Vous les faites planter, vous en faites des Pokéblock, vous pouvez faire des concours avec. C'est super cool et toutes ces bêtises. Néanmoins, avant d'arrêter, je suppose que je vais faire le dernier élément qui nous reste réellement. Donc en allant à Nénucrique ou à Poivre-Sel, mais on a beaucoup vu Poivre-Sel, donc je pense qu'on va faire ça à Nénucrique. Nous allons pouvoir aller prendre le bateau. Car pour rappel, la première chose qu'on nous a donné au début du... Enfin, après avoir vaincu la Ligue, quand on est revenu chez nous, c'était un bon sang d'objet rare, qui est le Passe-Bateau. Je ne suis pas du tout occupé des fossiles. Je devrais peut-être le montrer, mais... On n'a jamais montré à qui il fallait parler, il me semble, donc... Est-ce que ça veut vraiment dire si je ne l'ai pas fait, je suis vraiment désolé alors, mais c'est vrai que pour le coup, bon... Donc on va aller prendre le bateau. Bonjour, c'est Foure-le-Ferry. Puis-je voir votre passe-bateau ? Parfait, tout y est. Et où êtes-vous allé ? Quoi ? Je croyais qu'on pouvait y accéder comme on voulait. Donc il faut que je parte forcément de Poivre-Sel. Techniquement, mes informations sont vraies. On peut prendre le bateau d'où on veut. De Poivre-Sel comme de Nénucrique. Mais je pensais que je pouvais y accéder... Enfin, que je pouvais partir un peu là où je voulais, de Nénucrique aussi. Ok... On passe-bateau... Ouac ! Je vais peut-être avoir à aller... Bon, on va vers ça déjà. Cap sur Nénucrique, oui. Il me semble... Je me suis planté... Non, d'accord, ok. Hé, bonjour, bonjour. Brice, Brice ! Tu as un problème d'écho ? Je suis pressé là, mais ça me fait plaisir de te voir. Félicitations, maître de la ligue ! Il y a un endroit où j'aimerais t'inviter. C'est pour les gens comme toi. C'est la... ZONE DE COMBAT ! La fois se ressent, tu verras quand tu s'enras. Jusquement parler avec le capitaine. La prochaine fois, il commence au ferry pour en demander à ce qu'on t'emmène dans la zone de combat. Bien, maintenant dans la zone de combat, j'espère. Et il... Mais je croyais que le bateau était parti ! Non ! Ce ferry est conçu pour naviguer dans les coins rapides. J'espère que vous apprécierez votre voyage. N'hésitez pas avec le ferry de navire. Ok, donc, ceci est plus ou moins la première fois que je prends le ferry, je vais vous l'avouer. Oh, parce que d'habitude, je m'en occupe pas. Mais... Ouais. Bienvenue à bord, Brice ! Ils m'ont nommé capitaine du marina, à titre honorifique, donc tu ne serres à rien, en fait. Tu peux m'aller avec capitaine Marco, maintenant. Tu sais, j'avais pris ma retraite, mais quand j'ai vu sur ma vie du bateau, dans le moment, ça m'a révé mon âme de marin. Donc, tu es le capitaine sans être le capitaine, et tu traînes dans les couloirs du navire, au lieu d'être sur le pont, à diriger ou au moins supporter le... Ça n'a aucun sens en soi, c'est peut-être parce que le navire se contrôle au trois quarts naturellement. Je vais souvent en enucléique, c'est parce que j'aime faire les concours Pokémon, tu vois, ok. Donc, dans le temps, nous avons un certain nombre de combats, c'est un peu une reprise du... Je crois que c'est le SS Anne, non, c'est en anglais, ça prend... Ah, j'ai oublié son nom en français, mais bon, pour le... Le bon sang de niveau 22, ok, bref. Le bateau à Kanto, j'ai complètement oublié son nom. C'est pas le marina aussi, c'est pas possible. Oh, on s'en fiche, passons. On peut y accéder, comme vous l'avez vu, aussi bien de Neknukrik que de Poivre Sel, et ok, d'accord, ça a un niveau déjà un peu plus décent. Et on peut y affronter des dresseurs, on a deux objets à y récupérer, et le prendre une première fois nous donnera accès à la zone de combat. Je pensais qu'il nous y amènerait directement, personnellement, mais bon. Piotr. Donc, en attendant, juste parce que je vais parler du fait que ce ferry peut vous amener à un bon nombre d'endroits, pour peu que vous ayez des objets récupérés par événements. C'est comme... Comme les jeux GBA avaient perdu la connexion avec les précédents jeux. Vous savez, or, argent, cristal, rouge, bleu et jaune. Ils ont rajouté un certain nombre d'éléments pour vous permettre de récupérer des Pokémon rares, ou mystiques, ou légendaires, ou tout ça, tout ça. Et... Disons que c'est... C'est particulier. Si vous avez le pass Eon, vous pourrez rejoindre une île où vous trouverez le second Latis. Donc moi, j'ai eu Latios, donc si j'avais le pass Eon, je pourrais trouver Latias. Mais si vous aviez pris Latias, vous trouverez Latios. Ça marche aussi pour Rubier et Saphir, et vous trouverez celui que vous ne pouvez pas rencontrer normalement. Le ticket Mystique vous permettra de rejoindre une île où vous pourrez trouver O-O tout en haut de l'île et Lugia tout en bas. La vieille carte vous donnera accès à une île où vous pourrez trouver pour la première fois dans la nature Mew. Ce qui est quand même quelque chose. Et il me semblait qu'il y en avait un autre, qui est le ticket Aurore. qui peut être utilisé pour aller sur une île particulière avec un triangle en plein milieu où vous pourrez trouver Deoxys. Je me demande combien de temps elle dure cette bontaine d'Ozone. Est-ce que c'est un temps limité ou est-ce que c'est quand je parle à quelqu'un ? On va peut-être essayer d'aller récupérer les potentiels objets qui peuvent... se trouver. Oh, salut ! Non, j'ai pas l'air suspect. Tu veux ça ? C'est gratuit ! Je te jure, je l'ai pas volé, je n'en serai jamais volé. Saisie ? Ne crains rien, tu peux t'en servir. Et il nous donne la CT49 saisie, justement. Saisie permet de voler l'attaque ennemie et d'envoler les effets. J'avoue que je suis pas trop sûr de ce qu'elle fait réellement. Juste... C'est un peu une attaque pourrie. Voilà les effets, la première attaque ennemie. Donc je ne sais pas si c'est juste... Parce que c'est... Ça doit être une sorte de mimique, mais en avance. C'est-à-dire que vous utilisez saisie. Et si vous êtes plus rapide que l'adversaire, vous faites en sorte que... l'attaque que l'adversaire a sélectionné est vôtre. Mais bon. Cependant, la seule chose que je veux, c'est Solid Snake, ces bon sens de marins qui se vannent en tous les sens. Car dans cette poubelle, nous obtenons l'un des meilleurs objets tenus du jeu, donc du moins, pour cette génération, les restes. Ceux-ci vont rendre, je crois, 6.125% de vos PV max à chaque tour. Ce qui, pour des pokés relativement solides, du genre maintenant mettons Maldesse, c'est plutôt sympathique pour lui. Et puis maintenant, je suppose qu'on va juste avasser des gens. J'aurais pu faire un double aussi. Nous sommes dans la cave de navire, il y a beaucoup de place. Profitons-en pour faire un combat de Pokémon. Ceci est les deux seuls objets que vous pouvez trouver ici. Donc on va tabasser tous les gens et puis, ben, j'imagine qu'on arrivera à amener New Creek. On va explorer un peu le bateau. Je sais pas à quel point il grand. Je crois que c'est la première fois que j'y viens dessus. Et je ne mens pas, je ne plaisante pas. Le post-game ne m'a jamais particulièrement intéressé. Donc la zone de combat est un pur gros blanc. Je sais à peu près à quoi elle ressemble, mais ça s'arrête là. Je n'ai jamais participé aux activités ni rien du tout. Ceux-ci sont de bons niveaux considérant que si vous avez fini la Ligue, vous devriez être au niveau 45, 46, 47 environ. Mais moi, j'ai eu à m'occuper un peu entre temps. Donc mon équipe est légèrement plus haut niveau qu'elle ne le devrait. Ce qui n'est pas vraiment important puisque nos adversaires désormais sont... Ah au coup, je ne peux rien te faire de concret. Ah, techniquement, je suppose que tu aimeras pas Lanceflammes de toute façon. Mais ouais. On va juste trucider ces types au fur et à mesure. On va s'amuser. On va vider le marina et on s'arrêtera là après. Ouais. Eh grand frère, j'ai perdu. Nous sommes les frères propreté. L'aîné répand le détergent et le Benjamin frotte. Ça sent plus de travail pour le Benjamin, non ? Euh... Caribe, tu vas y aller puisque tu seras un tout petit peu plus pratique à utiliser que... Maldès. Je suis désolé, Maldès, mais t'es vraiment un peu spécial. Ah, j'en ai plein le dos de nettoyer sans droits gigantesques. C'est l'heure de la pause, battons-nous. Ouais, ouais. Autrement, c'est pas grand-chose à dire. Je suis pas sûr qu'on puisse aller très loin. C'est là où, bien entendu, a disparu M. Marco après que vous ayez eu le patch... de Norman. Et bien entendu, le premier truc que j'affronte avec mon tentacruel est un tentacruel. Histoire que le combat soit plus ou moins impossible à réaliser efficacement. Mais ce n'est pas grave. C'est intéressant, je suppose. C'est juste que... Oh, wow. Ça ne change absolument rien, mais ouais. Donc, les restes. Ce n'est pas le meilleur des objets sur Maldès puisque, ben, il a des PV plutôt faibles. Mais avec abris, avec ses bonnes défenses, etc. Plus malédiction, ça peut lui permettre de pouvoir encaisser plus facilement les coups. Et de survivre plus longtemps. Peut-être. A haut niveau, bien entendu, il... Il perd ses PV à vitesse grand V. Il a sacrifié la moitié de ses points de vie juste pour lancer une attaque et... Plus ou moins une manière de se suicider. Donc, c'est... Voilà. Mais bon. Allez, disparaît. Boum. Tout ce que je voulais, c'était... Gérer ces derniers éléments. Mais comme ça, la prochaine fois, on ira s'occuper de reprendre le ferry. Sauf que... À part vérifier si on peut réaffronter les ennemis, ce qui est possible, je suppose. Ça ne m'étonnerait pas. Ah, on ne fera rien d'autre que... Aller directement parler au capitaine ou peu importe qui pour pouvoir sortir de cet endroit. Peut-être qu'il faut juste parler au type à l'entrée. Mais j'avais tout le jeu en essayant de montrer comment... Je voulais teaser... Sacrifice, j'imagine. Je crois que c'est Sacrifice qui vous fait agir en deuxième. Pas que ça ait la moindre importance, mais bon. Eh, petit frère, j'ai perdu ! Mais ouais, on va tous les montrer par principe. Nous sommes les frères propreté, les dirigeants et les machins. Ok, d'accord. Vous avez exactement le même texte. Et il n'y a rien du tout dans cette cale, à part vous deux. Et des restes, ce qui est plutôt pas mal. En fait, comme il y a Monsieur Marco juste par là-haut, je me demande si c'est littéralement pas juste ces deux zones-là. Ouais, c'est littéralement ces deux zones-là. Le navire est... Oh ! Ah, j'ai cru qu'il disait, c'est bon, cassez-vous. Ah, bah on va essayer de continuer à taper les gens. Oh, aucun dresseur doit tuer, tu prends du thé, on va avoir su te battre. Bastard ! Je suppose que c'est à moitié basé sur les pas. Mais j'espère vaguement que non, ou alors c'est uniquement la première fois pour donner un style un peu... Oui, à vous vous balader, ça avance au fur et à mesure, etc. J'espère que c'est pas basé sur le nombre de dresseurs que vous avez vaincu, sinon c'est lourd dingue. Puisqu'il faudra que je les raconte tous la deuxième fois. Et je pourrais m'en passer. J'ai déjà envie de m'en passer. Bah, si c'est juste un combat, enfin un seul poké et c'est bon, cool. Mais l'autre, il avait six, enfin cinq skitties et un Delcati, c'est juste là, on ne peut rien. Ouais, il faut au moins avec ce type... Dis-moi, tu vas frapper avant d'entrer ? Oui. Absolument. Néanmoins, voilà, s'ils ont juste un poké cool, on les affront de vie, c'est fini. Mais autrement, voilà... Bref, zone plutôt tranquille, plutôt courte, pas grand chose à y trouver. Deux objets, bouh, casser la tronche des gens, c'est cool, c'est simple, c'est rapide. On doit accepter la défaite calmement, sans paniquer. Je sais pas pourquoi tu me dis ça à moi, mais ok. Ne dois jamais s'enveiller quelle que soit la situation, c'est... Je suppose une bonne manière de vivre. Tes amis sont-ils puissants ? Quoi ? Oh... Ok, c'est une question intéressante à poser à un inconnu. Hey, est-ce que tes amis sont... puissants ? Peut-être que par ami, il entendait, est-ce que ton équipe est puissante ? Et pour lui, voilà, ton équipe égale tes amis égale tout ça. Mais moi, je comprends ça comme en mode, par exemple, Eh, ton rival, il est costaud ou pas ? J'en sais rien, je m'en fiche. Deux LX Prints, ouais. Je trouve aussi très bizarre le concept. Vous avez un pass qui vous permet d'aller de Nénu Creek à Poivre Cell, ce qui n'a aucun intérêt concret. Et vous devez le prendre une première fois pour débloquer l'accès à la zone de combat. Ah oui, tes amis sont faisant nos couilles, donc ils parlaient bien de notre équipe. Les amis ne sont pas forcément humains, mais ils sont leurs meilleurs amis. Je suis d'accord. C'est ce que dit l'une des chansons, non ? Les insectes sont nos amis. Ah, tu arrives atteint, je m'ennuie tellement, tu sais. Tu vas me divertir au qu'est-ce que tu es un Richard, toi. Yup. Paul Alain. C'est toujours intéressant, les prénoms composés. Certains sont classiques et se retrouvent facilement, mais... D'autres sont... Enfin, on sent que les... Ils ont essayé de prendre souvent certains prénoms composés qui sont relativement... Peu courants. Rares. Particuliers. Paul Alain, par exemple, je... Je crois que c'est la première fois que je ne vois jamais ce prénom. Je peux imaginer qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'appellent Paul Alain, mais... Pour le coup, je n'en ai jamais rencontré. Pfff. Tu m'as bien diverti. Oui, je t'ai balancé de bons burles dans la tête. J'aurais peut-être demandé à mon père de m'acheter un Yacht. Un Yacht rien que quand il est Pokémon et moi. Oh, c'est... Ça semble être du gâchis, mais je suppose que les gens riches n'ont rien à faire de l'argent. Donc ça, c'est tout à fait ma cabine, je suppose. Et on peut se reposer. Peut-être que c'est ça qui nous permet d'un... Oui, c'est ça. Vous allez dans votre cabine. Vous dormez et... Un combat double. C'est un peu naïf, mais on va te montrer le pouvoir de notre amur. Ok. Ok. Moi, je vais te montrer le pouvoir de l'amitié. Oh. Oh. Ceci est triste. Je ne suis même pas sûr de les tomber en un seul coup avec Bomber. Parce que c'est... Ah si, c'est bon. La tristesse est nominée. Oh. Bien sûr, il fallait que ça touche en dépit de sa précision lamentable, mais... Touche. Merci. C'est un love disc. Il ne te laisse pas influencer par son... 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 Quoi ? Vous n'avez jamais perdu alors que vous avez juste un love disc ? Nous sommes arrivés. Et... Tchac. Donc désormais, nous lui reparlons, nous pourrons bien entendu, idéalement, s'il vous plaît, nous rendre à la zone de combat. Mais c'est ce que nous ferons la prochaine fois. Mais ça, c'est pas mal. On va dégager la Tios, la femme du maître des baies, et le Ferry en un coup, et on pourra passer sur la dernière grande, grande zone à gérer. Et celle-ci va prendre son temps. Et après, on aura encore quelques petites choses qui vont prendre leur temps. Puis on conclura par le combat des Titans. Peut-être. Peut-être pas. Mais ça, cependant, nous le verrons la prochaine fois. Et les prochaines fois. Donc d'ici là... Ciao ! C'est parti !